bon salut les gars, du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va changer mon frein sur mon dirt donc voilà, on va mettre mon ancien qui était sur mon enduro donc je sais pas si vous voyez bien mais c'est un Shimano Deor un Shimano Deor simple de piston qui sera déjà mieux que celui là, qui est un Shimano je sais même pas ce que c'est comme Shimano mais en gros c'est un Shimano premier prix à 20€ qui est pas ouf, alors que lui il est déjà un peu mieux il est pas ouf non plus mais il est déjà un peu mieux et ça suffira pour un dirt, c'est juste pour qui que je le change donc voilà, c'est parti on va faire ça tout de suite du coup ce qu'on va faire c'est commencer par desserrer le levier donc le levier hop, comme ça par contre du coup pour enlever le frein je vais devoir enlever la poignée donc c'est parti pour enlever la poignée donc on va dévisser la vis hop là qui est tiré après, voilà et maintenant on peut sortir le frein alors déjà ce que je vais faire c'est le dérouler de là parce qu'en dirt on enroule la durite autour de la potence sauf que là j'ai pas assez long pour pouvoir enlever le frein du coup voilà, hop là j'ai assez long maintenant on fait le tour hop, on va caler comme ça il faut faire gaffe qu'il tape pas de partout maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va couper les rils en qui sont tout le long parce qu'il va falloir enlever la durite on va essayer de pas rayer le cadre vu qu'il est tout neuf maintenant on va passer au démontage de l'étrier donc bien sûr on va changer l'étrier mais pas le disque parce que le disque il est tout donc dévisser l'étrier hop là donc il y a pas besoin d'enlever la roue pour défaire l'étrier vu qu'on enlève pas le disque ça va nickel maintenant on peut enlever voilà voilà, j'ai enlevé le frein il n'y a plus qu'à remettre l'autre donc quand vous enlevez le frein le mieux c'est de mettre un truc pour bloquer les plaquettes sauf que moi je ne sais plus où je l'ai mis le truc donc je le mettrai plus tard, c'est pas grave mais vous pensez bien le faire maintenant ce qu'on va faire on va commencer par fixer l'étrier ce sera plus pratique bien sûr il faut faire gaffe à la longueur de la durite mais moi c'est bon, j'ai assez sur les deux heures, ne coupez pas la durite ça sert à rien, vous l'enroulez autour de ça et de la flotante pour pouvoir faire des figures c'est mieux voilà, hop, on va remonter les deux vis qu'il y avait donc là on ne va pas le fixer définitivement l'étrier parce que je vais vous montrer une technique pour pouvoir le fixer bien par rapport au disque donc là on va raccrocher le levier on va lui faire faire un tour voilà, après on lui fera faire un autre tour peut-être voilà, hop, ça c'est nickel donc maintenant on va l'accrocher et on va remettre la poignée donc d'abord on remet la poignée pour pouvoir voir à peu près où on fixe l'étrier de frein on remet la poignée à peu près comme elle était de base c'est mieux hop, on la sert pas mal pour ne pas trop qu'elle bouge quand tu roules parce que quand tu roules après c'est chiant c'est le bouge parce que si je la mets par là c'est pas mal après il faudra refaire les réglages le mieux c'est de faire les réglages en roulant enfin, pendant la session comme ça tu vois pile tes réglages et c'est nickel donc là on serre pour l'instant je vais mettre comme ça mais c'est pas définitif la technique pour bien centrer l'étrier par rapport au disque c'est de freiner donc là je freine et donc ça place l'étrier correctement par rapport au disque et après vous pouvez serrer comme ça, ça va garder la même position hop, là je serre et là on est nickel et donc là normalement si je pied dalle ça freine et ça touche pas le disque vu qu'on y a bien réglé là ça freine nickel par rapport à l'autre c'est beaucoup mieux du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va accrocher les durites on va partir d'ici et on va les accrocher en allant vers l'avant pour pouvoir avoir le rap de durite ici et pas là parce que là il nous sert à rien alors que là on en a plus besoin donc c'est parti bon voilà j'ai attaché tout toute la durite du coup avec les rilsans faites bien attention à bien le faire dans ce sens aller vers l'avant pour pouvoir avoir le rap ici et pas ici parce qu'ici il sert à rien comme je vous ai dit tout à l'heure du coup là je vais vous faire quelques plans stylés après vu que demain on va rouler avec Etienne je vous ferai quelques plans demain quand on roulera et puis on va se laisser là donc je vous laisse pour ce et nous on on Sous-titrage FR ?